Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimée. Alors, je vais revenir encore sur les notions de déracinement, d'enracinement, d'égir, et de famille d'âme, ou de famille spirituelle, si vous préférez. Donc déjà, on va un peu poser le tableau en définissant un peu les termes. Donc on a la famille biologique, c'est votre père, votre mère, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos enfants. C'est votre famille biologique. On a la famille spirituelle ou famille d'âme, c'est votre père spirituel, votre mère spirituelle, vos enfants spirituels, etc. Donc c'est pareil, sauf que c'est spirituel. Vous avez un lien spirituel avec ces personnes, et il peut y en avoir plus que pour la famille biologique. Mais enfin, a priori, il y a un seul père spirituel et une seule mère spirituelle aussi. Donc, famille spirituelle, famille biologique. Qu'est-ce qui se passe quand... Qu'est-ce qui se passe à toutes les périodes ? C'est qu'on a, au départ, on ne se rend pas forcément compte. Bien sûr, quand on est enfant, on ne voit que notre famille biologique, parce que c'est qu'elle qu'on connaît. Voilà, c'est normal. Et puis, le temps passant, on se rapproche de Dieu, puisqu'au final, on est croyant. Là, je parle de croyant. Et en se rapprochant de Dieu, soit ça va nous confirmer qu'on appartient bien à la même famille, parce que nos parents aussi sont proches de Dieu, donc tout va bien. Soit on va s'apercevoir qu'on n'est pas du tout sur la même route, parce que nos parents ne sont pas du tout croyants, par exemple. Ou qu'ils sont croyants par la tradition, enfin qu'ils sont superficiellement croyants. Donc, avec le temps, soit il est confirmé qu'on appartient vraiment à la même famille, puisqu'on appartient à la fois à la même famille biologique et à la même famille spirituelle, soit au contraire, on prend conscience qu'il y a un divorce entre les deux, et que notre famille biologique n'est pas notre famille spirituelle. Alors ça, ça peut être un peu dur et un peu triste. C'est un peu la situation du vilain petit canard, vous voyez, quand il se fait rejeter par tout le monde, en tout cas par ses frères et sœurs, qui ne sont pas ses vrais frères et sœurs, et qui le traitent de mocheté. Et donc là, il y a une période dure, où on cherche inconsciemment, peut-être, notre vraie famille spirituelle. Quand on commence à la trouver, ça va déjà beaucoup mieux. Donc on commence à trouver des personnes avec qui on a une foi commune, et avec qui on a de vrais atomes crochus, c'est les deux. Ce n'est pas juste des gens qui croient la même chose que nous, c'est qu'ils croient la même chose que nous, et on les aime, et ils nous aiment. Donc ça, c'est le début de la famille spirituelle. Mais il y a plusieurs personnes dans la famille spirituelle, il n'y en a pas une ou deux, il y en a beaucoup, en fait. Et supposons maintenant que ça y est, vous connaissez votre famille spirituelle, mais vous vivez toujours avec votre famille biologique. Voilà, c'est très problématique. Donc en fait, les girs, c'est quand vous quittez votre famille biologique pour votre famille spirituelle, dans le cas où, bien sûr, il y a un divorce entre les deux. Parce que pour Fatima, la fille du prophète Mohamed, par exemple, il n'y avait aucun divorce. Donc son père biologique était aussi son père spirituel, donc elle n'avait absolument pas de distance à prendre. Pareil pour, je ne sais pas moi, pour Jésus, Issa, par rapport à Marie, etc. C'est la même famille spirituelle et biologique, donc il n'y a pas de distance à prendre. Mais pour d'autres personnes, au moins chanceuses, je dirais même plus pour peut-être la majorité, en tout cas pour beaucoup de personnes, ce n'est pas la même chose. La famille spirituelle et la famille biologique, c'est différent. Et donc, la première étape de l'égir, en réalité, quand on a bien sûr pris conscience de qui appartient notre famille spirituelle, c'est de se rapprocher, d'abord verbalement, etc., mais ensuite géographiquement, c'est-à-dire de vivre ensemble avec les membres de sa famille spirituelle. Ça, c'est l'égir, vraiment. Les croyants sincères, mais qui n'ont pas bien compris ce que je viens de vous expliquer, sont parfois tentés de quitter la France, par exemple, pour aller vivre dans un pays où ils pensent que, voilà, c'est un pays plus conforme à l'islam, sans comprendre que c'est pas ça l'égir. Alors, après, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être une très bonne idée de quitter la France pour aller vivre dans un autre pays. Moi, je l'ai fait, je ne regrette pas. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ce choix-là. Je dis simplement que c'est pas ça l'égir. L'égir, c'est de se rapprocher de sa famille spirituelle, parce que c'est avec sa famille spirituelle qu'on pourra lutter contre le mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les croyants, quand ils se sont rassemblés à Médine ? Ils ont lutté contre le mal. Ils se sont battus contre les Mécouas. Ils ont fait d'autres choses aussi, bien sûr. Ils ont créé leur propre communauté, etc. Mais, concrètement, le résultat final, ça a été la guerre contre les Mécouas et la victoire des croyants. Donc, ça, ça montre que pour qu'il y ait égir, ça c'est ma définition, après vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais elle me paraît juste. Pour qu'il y ait égir, il faut que aller vivre avec les membres de sa famille spirituelle. Alors, bien sûr, ça suppose qu'on les connaisse, ce qui n'est pas forcément simple, pas forcément évident, loin de là. Et on peut très bien croire qu'on a affaire à quelqu'un de sa famille spirituelle, et puis après on est déçu. Ça arrive aussi. Mais, n'empêche que l'égir qui peut avoir un résultat qui peut être productif et qui n'est pas juste une délocalisation, enfin un déplacement dans l'espace, qui est plus qu'un déplacement dans l'espace, c'est l'égir qui va faire que nous allons vivre avec des personnes qui vont nous renforcer et que nous allons renforcer. Parce que c'est ça, vivre avec des personnes qu'on aime vraiment et qui nous aiment vraiment, c'est ça l'effet. C'est qu'on se renforce mutuellement. On se donne de l'énergie, du courage, de la force, de l'espoir, etc. Donc, le véritable égir, celui qui donc va vous rendre puissant, puisqu'au final c'est bien sa idée quand même, c'est de devenir fort pour pouvoir renverser la dictature sataniste. Si on reste faible, comment on va faire pour la renverser ? On ne pourra jamais la renverser. Donc il faut qu'on devienne fort. On devient fort comment ? En vivant avec des personnes qu'on aime. Et les satanistes, ils ont réussi à faire leur plan et à le mettre en place comment ? En s'appuyant sur leur lien familial. Famille Rothschild. C'est les familles, les satanistes. C'est des familles perverses. Et nous, on a une famille spirituelle à reconstruire. Je dis bien à reconstruire, parce qu'en réalité, elle existe déjà. Elle a déjà existé dans le passé. C'est les mêmes âmes. Sauf que là, actuellement, elles sont dispersées. Donc Dieu nous demande de nous réunir entre croyants. Il nous a bien dit, les croyants sont des frères et des sœurs. Il nous l'a dit pour qu'on prenne conscience que notre véritable famille, c'est la famille de la foi. La famille des croyants, réunis par l'objectif de lutter contre le mal, lutter contre le satanisme et les satanistes. Et c'est aussi une famille biologique, en ce sens que les membres d'une même famille spirituelle ont certainement, à un moment donné de leur histoire, par le biais des réincarnations, appartenu à la même famille biologique. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va devenir plus clair, puisque là, maintenant que c'est devenu à peu près clair dans mon esprit, j'espère que ça va... Enfin, je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises. Sous-titrage ST' 501